Nous devons commencer notre voyage pour le sud du Chili et la Patagonie le 2 mars. Nous allions avoir des surprises, il fallait prendre des forces. Après Ensenada, la route 7 commençait avec les premiers fjords et les passages en ferie. Passé Chaiten, dé dévasté en 2 minutes par une émotion volcanique, nous continuons vers Puerto Cisnes, petit port de pêche. La route et les pistes qui nous mènent vers le Labo General Carrera ne se ressemblent pas. Ce lac est le deuxième plus grand d'Amérique du Sud. La frontière franchie avec l'Argentine, nous descendons vers le sud pour rejoindre l'Officeroy. Nous continuons vers le glacier Perito Moreno, puis le parc de Torres au Chili. De Puerto Natal Est, nous décidons de rentrer rapidement avec la pandémie qui évolue au Chili et en Europe. Les problèmes commenceront avec des passages de frontières plus compliqués liés à la crainte du virus et des interrogatoires sur nos précédents pays visités. suite à cela, je crèverai deux roues sur une piste. Nous continuerons tout de même à admirer les animaux au long de la route. A Puerto Montt, les campings seront fermés ainsi que beaucoup de commerce en raison de l'épidémie. Nous fonçons donc à Santiago afin d'avoir des nouvelles sur nos vols annulés. Une fois rentré à Paris et avoir récupéré nos vols, je passerai la nuit dans les terminaux déserts de Charles de Gaulle, avant de finir le retour en France. Sous-titrage ST' 501